Coucou les grètes de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre vidéo 320 du défi Oser être soi. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce que je me sens en ce moment en profonde mutation, transformation, intégration. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma vie et qui fait que je sens que j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin d'intégrer ce qui se passe là à l'intérieur de moi, besoin de mettre des mots pour vraiment prendre conscience de ce qui est là. Et j'ose en parler dans ce défi Oser être soi parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui s'y reconnaîtront ou pas. Et voilà, c'est d'en parler avec toute authenticité, simplicité. Je sens que ma carapace est en train de se fendiller, elle est en train de se fendre pour laisser émerger ma pleine vulnérabilité. Je sens qu'il se passe quelque chose de cet ordre comme une espèce de mue en fait qui est là et permise par les événements extérieurs, permise par, je pense que ce n'est pas anodin non plus, les différentes initiations que j'ai faites à travers le livre Le Code Sophia qui m'invite finalement à renaître à moi-même, à renaître à ma souveraineté. Et je sens que ce phénomène est en marche en fait, qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et ça me réjouit quelque part de laisser de plus en plus émerger cette vulnérabilité. J'ai beaucoup parlé ces derniers temps de positionnement, de me positionner avec douceur, etc. de dire où je suis mais avec délicatesse. Et je sens comme c'est là où je vais toucher cette vulnérabilité en fait. Et c'est comme si au fur et à mesure des expériences de vie de ces dernières semaines, cette carapace se fend, s'ouvre. Et j'ai l'image aussi qui m'est venue là ce matin, c'est cette image de lâcher les armes en fait. Comme s'il y a quelque chose en moi qui déposait les armes. Et je ressens une grande paix en fait à l'intérieur de moi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se déploie notamment vis-à-vis du masculin en définitive. Comme si je déposais les armes devant le masculin. Et je sens que ce qui est en train de se passer c'est comme une voie de passage vers plus d'amour, plus de beauté, plus d'harmonie en fait dans ma vie. C'est pas facile parce que ça chamboule, ça chahute tous les jours. Et en même temps voilà je la sens cette transmutation, c'est là, c'est évident. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Et je trouve ça assez magique la manière dont s'orchestre la vie en fait pour me faire sortir définitivement de ma coquille. Et puis j'ai envie de remercier tout particulièrement et d'honorer Armel qui est présent beaucoup à mes côtés. Et j'ai envie de l'honorer en sa qualité d'homme qui joue vraiment un rôle majeur pour moi en ce moment. Et c'est comme si de par nos interactions, nos échanges, comme si voilà il jouait ce rôle de me permettre d'accoucher de moi-même en fait. Et de déposer ses armes en fait. Et je sens que ça me poudre. Il y a quelque chose qui est très fort qui se passe là. Et je suis très émue en fait de sentir ça, de sentir cette espèce de relâchement à l'intérieur de moi. Et merci Armel de jouer ce rôle-là auprès de moi. Parce que c'est ô combien libérateur, ô combien bon. Et il y a comme une pression en fait qui se relâche à l'intérieur de moi. Et qui m'emmène vers le beau, vers la magie. Et vers, ouais, quelque part aussi ma puissance de femme. Ma puissance de femme, d'accueil, d'amour. C'est comme si depuis quelques mois, quelques années, c'est là, je tourne autour. Et c'est comme si là, voilà, je suis dans ces derniers mouvements, ces dernières contractions qui sont difficiles. Qui ne se font pas sans douleur. Parce qu'il y a des prises de conscience. Parce que j'observe le miroir dans ce qui se passe autour de moi. Parce que j'ose voir tous les trucs où il y a encore du merdouillage. Où j'ai besoin justement de lâcher, de lâcher complètement prise. Et je suis émerveillée en fait par la manière dont la vie en fait orchestre tout ça autour de moi. Pour me permettre d'aller sur ce chemin tout simplement. Et c'est assez marrant parce que, je vous partage aussi, voilà, cette nuit j'ai eu 3h du matin. Je me suis réveillée un peu en sursaut avec une énorme douleur au niveau de l'estomac. Alors bon, j'avais à manger un petit peu plus que d'habitude hier soir. Mais bon, je pense que c'est complètement autre chose qui s'est passé et qui s'est déroulé. Et ouais, ça a duré 2 bonnes heures pendant lesquelles je n'ai pas pu dormir. J'ai observé, j'ai mis ma conscience dessus, etc. Et en fait, je me rends compte, je prends conscience que c'est comme si... Parce que l'estomac pour moi c'est lié à la colère. Et j'ai un peu l'impression cette nuit d'avoir digéré, quelque part, alors le reste de colère qu'il y avait en moi, je ne sais pas s'il en reste encore, mais en tout cas d'avoir digéré une bonne partie d'une colère qui était là et qui me permet, je dirais, aussi de cet apaisement, cette vulnérabilité, ce je dépose les armes. Et c'est comme si, voilà, je fais définitivement la paix avec le masculin. Comme s'il y avait un dernier chapitre à écrire dans cette histoire et avec de belles perspectives qui s'ouvrent, avec je vois comment là aussi, voilà, Armel joue aussi un rôle à ce niveau-là parce qu'on est en train de s'engager l'un et l'autre à se vivre en harmonie à deux, quelle que soit quelque part la relation qui nous lie. Il y a beaucoup d'amour entre nous, beaucoup de complicité. Et je vois bien comment, voilà, le fait d'être côte à côte, compagnon de voyage, on se fait grandir l'un et l'autre et on s'est engagé, ouais, on s'est engagé hier à vraiment se respecter par rapport à ce que je partageais l'autre jour, cette histoire de cercle sacré, de territoire, de respect de l'autre, respect de soi, mais aussi respect de l'autre, d'utiliser beaucoup plus le miroir dans notre quotidien et de tisser plus l'amour, c'est-à-dire de s'accepter tout simplement tel que l'on est l'un et l'autre avec notre lumière, avec nos parts d'ombre pour s'accueillir un petit peu plus soi-même et sortir de cet espace de dualité, de guerre, de cette tafote de victimisation, de contentieux, voilà, entre les hommes et les femmes et entre nous en particulier. Et je sens bien qu'il y a quelque chose qui, là aussi, qui permet de s'apaiser à l'intérieur de moi avec cet engagement. Et c'est marrant parce que c'est un engagement qu'on avait pris un mois avant de se séparer, il y a un an et demi. Donc quelque part, on avait pris l'engagement, mais c'est comme si ce n'était pas le bon moment, en fait, pour mener à bien cette mission, comme si on n'était pas prêts, comme si on n'était pas mûrs, comme s'il y avait encore des choses à laisser maturer. Et c'est marrant parce qu'avec tout ce qui se passe depuis ces dernières semaines, il va finalement, voilà, c'est maintenant que prend place cet engagement. Et je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça vraiment beau. Et ça me plaît. Je sens que mon être est rempli, que mon être a envie d'avancer dans cette voie de l'harmonie à deux pour après aller vers l'harmonie ensemble, au sein d'une petite communauté, etc. Et voilà, c'est comment je peux oser être moi à deux, en harmonie avec l'autre, comment je peux oser être moi à plusieurs, dans une communauté. Donc, c'est vraiment ce chemin qui s'invite, en fait, dans ma vie aujourd'hui. Et voilà, et je partage vraiment le fait que ce chemin, il ne se fait pas sans douleur, il ne se fait pas sans lâcher prise, sans digérer, digérer tout l'émotionnel, digérer tous les trucs qu'il y a encore besoin de digérer. Parce que, voilà, c'est l'estomac, là, ce mal à l'estomac, il y a, comme dit Marc, il y a de l'émotionnel qui se nettoie. Et ça me permet de digérer tout ce qui n'a pas été digéré jusqu'à maintenant. Et c'est marrant parce que, ce matin, voilà, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir me positionner, une nouvelle fois, par rapport à une demande d'une amie qui m'est très chère. Et j'ai osé me positionner, j'ai osé dire non, là aussi, avec toute la douceur possible. Et je vois ô combien ça me fait du bien de me respecter dans ce non, et ce non dit en douceur. parce que, voilà, je parle de moi, je parle de cet espace de vulnérabilité à l'intérieur de moi, où, voilà, je partage que ce n'est pas juste pour moi, et que c'est pour cette raison que je dis non, et ce n'est pas contre l'autre, en fait. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de... Je suis en réaction par rapport à l'autre, et je pense que tout ça est mêlé, je pense que mon mal à l'estomac de cette nuit était aussi liée à ce besoin de dire non à cette amie pour me respecter. Et je vois comment tout le processus qui s'est enclenché il y a déjà trois semaines, un bon trois semaines de positionnement dans plein, plein, plein de domaines de ma vie m'amène à rayonner cet être qui est là, et qui a envie de rayonner l'amour, qui a envie de rayonner la beauté, qui a envie de rayonner l'harmonie, et qui a envie définitivement, effectivement, de déposer ses armes. Et c'est... Ouais, définitivement dans la... dans la vulnérabilité que je peux toucher à ma grandeur, que je peux toucher à ma puissance de femme ou d'homme. Donc voilà ce qui me traverse, je crois qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal de nettoyage en cette fin d'année, comme une espèce de fin de cycle. Et en fait, je crois que voilà le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de traverser en fait, c'est de traverser, d'accepter, de voir les émotions remonter, les émotions se digérer, parce qu'elles ont besoin d'être digérées, tout simplement. Et est-ce que je veux bien les accueillir avec toute mon humanité, et me dire, ben ok, tout est... tout est parfait, tout est merveilleusement orchestré, et si je passe par là, c'est que j'ai besoin de traverser, voilà, d'avoir cette humilité quelque part, de traverser ce qui est à traverser, et d'en sortir grandi. Et c'est marrant parce que... parce que là je suis dans le défi vivre dans la grandeur, où j'accompagne un groupe là pour six mois, là on termine début février, donc on est dans les dernières semaines. Moi je suis vraiment dans les dernières semaines, puisqu'il me reste juste trois semaines. et je suis dans la richesse qui s'intitule partager, le partage de ses bienfaits. Et ça parle de partager en fait qui je suis, partager mes peurs, partager ma vulnérabilité, partager mes... aussi mes réussites, partager dans mon entièreté, dans mon intégrité, avec tout ce que je suis, avec les trucs chouettes, comme les trucs qui sont peut-être un peu moins glorieux. Et je trouve ça assez... Je trouve que c'est un beau clin d'œil aussi de l'univers, d'être dans cette richesse-là pour toute la semaine à venir. Puisque voilà, c'est un processus où... Là je suis dans un processus où on a 13 richesses qui nous accompagnent pendant 13 semaines. une semaine par richesse. Et je trouve ça beau parce que quelque part, c'est quelque chose que j'ai enclenché dans le cadre de ce défi Oser être soi en début d'année 2020. Que le Oser être soi figure en gros dans mon... sur mon tableau de rêve. Et je me rends compte comment avec cette richesse qui arrive en fin d'année, finalement... Voilà, je me rends compte qu'à travers ces partages, ces vidéos où je parle de moi, où j'ai envie de rentrer de plus en plus dans la profondeur, dans la vulnérabilité, même si ce n'est pas toujours facile. Eh bien, c'est aussi une partie de moi que je partage. Et Dieu sait si ce n'est pas facile de partager... Voilà, la... Les parts d'ombre, je dirais. Les parts où on n'est pas forcément très fier. Les parts où c'est difficile. Et c'est bien plus facile de donner des conseils, de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Plutôt que de se mettre à nu. Et là, ça boucle aussi la boucle avec ce qu'on a pu enclencher dans le projet Nus et vulnérables, Oser se mettre à nu avec les photos qu'on a faites avec Armel et qui, peut-être, verra, va évoluer et voir le jour sous notre forme en 2021. Mais c'est ça, cette nudité. C'est une nudité du corps et de l'âme, je dirais. Et quand j'accepte d'être vulnérable, finalement, c'est là où se révèle toute ma beauté et c'est là où l'harmonie à deux ou ensemble est possible. Donc, c'est marrant en posant des mots là-même, je me rends compte comme tout est superbement orchestré et que c'est important de se laisser guider par le flot de la vie, par les propositions, les expériences parce que tout a sa place en fait, tout est juste. Et je vois bien comment tout ça m'amène à ce que je vis aujourd'hui, à tout lâcher, à lâcher cette carapace, à lâcher les armes et à oser cette vulnérabilité comme peut-être jamais je n'ai osé jusqu'à maintenant. dans mon quotidien, dans mes relations avec vous et ouais, et je suis et pour ça, j'ai envie de me célébrer en fait, j'ai envie de me célébrer, de me donner de l'amour et de me dire ouah Virginie, je t'aime, je t'aime pour tous ces pas accomplis cette année et ces prises de conscience et puis tout ce qui, voilà, tout ce qui est encore à venir parce que bien évidemment c'est absolument pas le bout du chemin, j'irais même que c'est un commencement, c'est un commencement sur ce chemin de la vulnérabilité, de la douceur, de laisser couler l'amour, de laisser circuler l'amour, d'ouvrir les cœurs tout simplement. Merci Armelle pour ton message sortir de la lutte, de la confrontation et savourer la joie et la beauté de l'instant présent qui est intense et généreux complètement. Oh oui, ô combien libérateur Marc, tout à fait d'accord, c'est pouh, c'est juste c'est juste incroyable cette libération, ouais. Ouais, donc est-ce que je veux bien dans ma vie oser cette mise à nu totale qui me permet d'aller rencontrer l'autre dans son être, dans son cœur, dans son âme et cette connexion d'âme à âme en fait. Et je pense que c'est ça ce qui nous attend et ce qu'on a besoin de construire dans ce nouveau monde et on a besoin de traverser ce chaos, on a besoin de digérer, on a besoin de ce temps d'intégration et c'est pour ça que j'en parle dans mon cheminement personnel, là en vous le partageant parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de nous qui, comme moi, il y a des degrés plus ou moins importants qui passent dans cette espèce d'essoreuse ou de machine à laver et que c'est pas facile et c'est pas facile de se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est que je vais sortir de ce truc-là ? » Et donc, voilà, je pense que c'est aussi en témoignant de tout ça que ça peut permettre de, voilà, un éclairage, que ça peut permettre de continuer sur le chemin, d'être dans la voie de passage et c'est assez marrant et je terminerai certainement là-dessus. Voilà, j'ai eu dans le miroir cette semaine de quelqu'un que j'accompagne depuis déjà plusieurs mois et qui souhaite mettre fin à l'accompagnement et je l'ai vu comme le message que ça venait me donner en fait, que j'ai moi vu à travers le message de l'univers on va dire et le conseil que j'aurais aimé donner à cette femme c'est ne part pas cinq minutes avant le feu d'artifice en fait et je sens bien comme moi à certains moments ces dernières semaines il y a ce truc-là qui venait me titiller de me dire ouais mais ça commence à m'énerver j'ai envie de tout balancer j'ai envie de passer à autre chose je ne veux plus ça dans ma vie etc. donc je me débattais en fait c'était comme moi j'étais en mode combat en fait et c'est marrant parce que voilà avec ce clin d'œil de l'univers à travers cette femme qui arrête l'accompagnement plus tôt que prévu alors qu'elle est justement à une voie de passage en fait et vraiment c'est ce que je voyais et en fait je l'ai pris pour moi en tant que miroir de me dire ne part pas cinq minutes avant la fin ne part pas cinq minutes avant le feu d'artifice parce que ça va être ça va être beau en fait et parfois c'est important je pense de persévérer d'avoir la patience quelque part d'aller jusqu'au bout de l'expérience qui nous est proposée même si elle n'est pas facile parce qu'après il y a des cadeaux et en témoignant aujourd'hui je témoigne de ces cadeaux finalement de tout ce qui peut se passer et quelque part voilà je trouve que l'allégorie de la naissance avec l'enfant qui passe voilà dans le vagin avec les contractions avec il y a ça quelque chose de douloureux cette mise au monde et quelque part cette naissance ou naissance à soi-même et bien il y a quelque chose de douloureux aussi il faut que j'accepte de lâcher tout ce qui tous mes conditionnements tout mon système de croyance tout ce qui voilà tout ce qui ne m'appartient pas pour renaître pour renaître et puis pour oser être moi pleinement donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous donc moi je vais continuer ma digestion je vais continuer mon intégration et je pense que c'est aussi pour cette raison que je je ressens depuis quelques jours ce besoin de de cocooning de retour à moi de prendre le temps pour moi etc qui est vraiment voilà se prendre soin en fait et parce que parce que c'est c'est vital en fait c'est important c'est 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 indispensable quand on traverse des moments de transformation de transmutation et de mu voilà je dois prendre soin de moi et c'est c'est super important est-ce que je peux arrêter de me faire violence est-ce que je peux prendre ce temps pour moi voilà merci Armel merci Marc et je pense qu'on est tous en fait sur ce chemin là et que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le chaos qu'on traverse avec ce qui va arriver là parce que je pressens enfin je c'est marrant je j'ai l'impression de me retrouver huit ans en arrière en fait au moment où moi j'ai pris tout mon chaos personnel dans la figure c'était juste au moment de Noël en début d'année et je sens que là voilà au niveau collectif il va se passer des choses et c'est pour ça que c'est important ce nettoyage qu'on est en train de faire les uns les autres de l'accepter et de traverser en fait parce que ce qui va être derrière va être absolument merveilleux j'en suis convaincue et j'ai cette foi à l'intérieur de moi que ça va être grandiose parce que parce que plus chacun et chacune on va être connecté à notre grandeur à notre divinité à notre souveraineté plus on va être capable de créer ce nouveau monde et ce miracle sur la terre et peut-être vivre je ne sais pas si c'est nous qui allons le vivre mais je l'espère j'en j'en pose l'intention mais voilà de vivre ce miracle de complètement abandonner le mode de fonctionnement actuel pour vivre quelque chose de complètement différent en fait ah ton cheminement a commencé il y a 8 ans aussi Marc je pense qu'il y a 8 ans il y a beaucoup beaucoup de il y a eu beaucoup de chamboulements en fait je pense qu'au niveau énergétique c'était très très fort l'année 2012 est assez comparable à cette année il y a beaucoup de nettoyage beaucoup de de remise en cause de remise en question en définitive soit ça passe soit ça casse en fait c'est pour revenir à la relation et moi en 2012 voilà c'est une relation qui s'est brisée entre autres et c'est marrant comme quelque part 8 ans après je passe à travers un autre processus grâce à ce qui se passe avec Armel où là ça se brise pas mais ça se construit et c'est comme s'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre en fait et je trouve ça beau je trouve ça beau parce que ça montre aussi tout le tout le chemin parcouru depuis 8 ans et et waouh ça ça réjouit mon ça réjouit mon coeur en fait donc voilà donc c'est important aussi de de célébrer et de mesurer tout ce chemin parcouru ouais peut-être depuis 8 ans peut-être depuis plus depuis moins mais de se dire waouh voilà les choses elles bougent et je suis acteur de ma vie et je les fais bouger elle est complètement d'accord Armel profitons de ce portail intergalactique pour bondir dans le nouveau monde que nous créons tous ensemble en choisissant l'amour exactement exactement et ouais ouais en plus on est aidé on est soutenu il se passe des choses merveilleuses au niveau énergétique là entre moi c'était très très fort là le mois qui vient de s'écouler entre entre le il y a eu la pleine lune l'éclipse là il y a le solstice en parallèle voilà j'ai senti ce cet élan à réaliser les initiations du code Sophia le livre de Kayara et je remercie d'ailleurs j'en profite pour remercier Lilou qui la télé de Lilou là parce que c'est comme ça que j'ai découvert par hasard cet écrit et je sens comment ça me porte aujourd'hui en cette fin d'année et comment l'élan était là de vivre ces initiations avant le 21 décembre avant le solstice dans cette espèce de portail énergétique voilà donc tout est tout est merveilleux parfait juste et super bien orchestré par la vie alors est-ce que j'accepte de le voir voilà et même les trucs difficiles sont merveilleusement orchestrés aussi voilà les amis donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui c'est fort c'est fort et et puis je vais continuer à me laisser porter et puis et puis continuer à partager avec vous tout ce qui se passe et voilà n'hésitez pas si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes à la partager n'hésitez pas à mettre des petits pouces des petits likes et voilà si elle peut inspirer d'autres personnes qui peuvent traverser une période compliquée difficile voilà je pense que si je suis au bout de 320 jours en train de de continuer à faire des vidéos régulièrement alors bon de temps en temps je saute un jour je sais mais et pour cause j'intègre mais voilà si je suis toujours là au bout de 320 jours à faire ces vidéos quotidiennes et bien voilà l'élan il est là et je pense que ça c'est un intérêt même si je le vois pas forcément tous les jours mais c'est comme si je suivais ce flot de la vie je suis cet élan qui est là et 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 je l'honore en fait voilà tout simplement allez je vous embrasse bien bien fort je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain allez ciao encore merci pour vos vos échanges vos commentaires et puis n'hésitez pas à partager à témoigner aussi de comment ça résonne pour vous qu'est-ce qui se passe pour vous voilà c'est c'est chouette de pouvoir de pouvoir partager ah coucou Laure j'avais pas vu ton témoignage aussi merci de témoigner ouais je sens une lumière qui grandit à l'intérieur génial voilà je lirai avec avec plaisir vos vos différents commentaires que j'ai parce que j'ai pas forcément tout lu et n'hésitez pas à témoigner voilà de ce qui se passe pour vous en cette fin d'année des des prises de conscience des sauts que vous pouvez faire etc etc voilà allez je vous embrasse je vous aime très fort je vous envoie plein d'amour au revoir